La méditation de ce 13 mai est intitulée « Agitation dans les villes » « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes » 2 Timothée 3, 13 Ce n'était pas le dessein de Dieu que ces enfants se rassemblent dans des villes pour vivre agglutinés, en désordre, dans des immeubles. Au commencement, il plaça nos premiers parents dans un jardin au milieu de paysages magnifiques et des sons doux de la nature. Et il désire que ces enfants se réjouissent aujourd'hui de ces paysages et de ces sons. Il m'a été montré que les villes seront remplies de confusion, de violence et de crimes et que ces choses ne feront que croître jusqu'à la fin de l'histoire de cette terre. Il est temps que nos frères emmènent leur famille loin des villes, dans des lieux plus retirés, sinon beaucoup de jeunes et aussi d'adultes seront piégés et emportés par l'ennemi. « Sortez des villes ! Sortez des villes ! » C'est le message que le Seigneur m'a donné. Le bruit et la confusion qui caractérisent les villes, les conditions qui y sont créées par les syndicats et les grèves, seraient un grand handicap pour notre activité. Certains hommes cherchent à encourager les ouvriers de différents métiers à se syndiquer. Ce n'est pas le plan de Dieu, mais celui d'un pouvoir que nous ne devrions jamais reconnaître. La parole de Dieu s'accomplit. Les méchants se rassemblent eux-mêmes comme des gerbes pour être brûlés. Utilisons aujourd'hui toutes nos facultés à proclamer au monde le dernier message d'avertissement. Dans notre œuvre, il faut garder notre individualité. Nous ne devons pas faire partie des sociétés secrètes ou nous syndiquer, mais rester libre devant Dieu et regarder constamment à Jésus pour recevoir ses instructions. Les villes impies seront détruites. Par les catastrophes qui anéantissent aujourd'hui de grands édifices et une bonne partie de certaines cités, le Seigneur nous montre ce qui arrivera sur toute la terre. Instruisez-vous, a dit Jésus, par une comparaison tirée du figuier. « Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Matthieu 24, 32, 33 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.